Mes chers amis, bonsoir à tous, et sim ce jour après une excellente mission de l'Inde, le lancement du lanceur PSLV avec un satellite pour l'Inde, aujourd'hui l'Inde a accompli un exploit majeur car c'est le centième satellite construit par l'ISRO et c'est aussi le plus lourd, le plus gros et le satellite le plus perfectionné construit par l'Inde qui a réussi à être lancé par Ariane 5 ce soir. Le satellite G711 a 38 faisceaux spot ainsi que 48 faisceaux hub qui couvrent tout le pays y compris les zones les plus éloignées. Ce satellite sera l'actif spatial le plus riche pour l'Inde et il va apporter des services de liens de données à 16 gigabits par seconde et je dirais que ce satellite en particulier sera le troisième dans une série de quatre satellites prévus pour répondre au logotif ambitieux de l'Inde de 100 gigabits par seconde à un programme lancé par le gouvernement indien. Avec ce satellite on a innové dans la conception grâce à ce qu'ont fait les centres de design de l'ISRO. C'est un satellite qui fait presque deux fois plus de l'entaille que le satellite précédent donc je tiens à remercier toutes les équipes de l'ISRO pour avoir accompli cet exploit. C'est un véritable cadeau pour la population indienne dans le domaine des communications. Ces prochains jours le satellite va passer par les différentes manoeuvres de renoncement d'orbite et déjà les installations indiennes ont acquis des signaux du satellite et ces cinq prochains jours les rossements d'orbite auront lieu en simultané avec le déploiement des panneaux solaires et de l'Ontaine. Ces dix prochains jours il y aura des essais de décharges utiles et le satellite sera en service plus tard pour les utilisateurs. Pour cette magnifique réussite, pour cet exploit, encore une fois je tiens à vous remercier et à complimenter mon équipe à l'ISRO qui a rendu tout cela possible grâce à ces efforts intenses. Je tiens à remercier en particulier Arianespace quand nous avons raté l'objectif de lancement du 25 mai 2015. Grâce à notre bonne collaboration avec Arianespace, nous avons pu avoir cette création de lancement. Merci beaucoup Arianespace pour sa relation avec nous. Je tiens aussi à adresser mes compliments et mes félicitations à nos co-passagers, pour une mission magnifique ainsi que pour leurs futures missions d'exploitation. Merci. Applaudissements Bonsoir à tous. Je suis le directeur du département Science et Technologie du ministère des Sciences et des Informations en Corée. Tout d'abord, je voudrais remercier Arianespace, le CNES et l'ESA. et je voudrais les féliciter pour ce 102e lancement d'une Ariane 5. Notre satellite Geocompset 2A a été conçu pendant plus de 7 ans par de très nombreux chercheurs du CARI et des entreprises et des universités. Il a été soutenu par le gouvernement afin de fournir des données et des observations météo pour les citoyens coréens. Le lancement de ce soir marque une grande date pour Geocompset 2A et le démarrage de ces services météo. La semaine dernière, un prototype coréen a volé à plus de 200 km d'altitude et un petit satellite de 100 kg a été lancé avec succès. Et aujourd'hui, nous avons lancé ce satellite Geocompset 2A. Je pense que les citoyens coréens peuvent être très heureux et peuvent voir ainsi que notre pays atteint un niveau très élevé de développement spatial. et j'espère que ce succès va empourager notre motivation ainsi que la recherche et l'investissement dans le secteur spatial. Merci pour ce lancement fantastique. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers amis, Nous reviendrons au CSG avant la fin de l'année pour le dernier lancement de l'année. Ce sera notre 11e lancement et ce sera pour le CNES et la DGA avec un lanceur Soyouz pour le satellite d'observation terrestre CSO1. Merci encore et maintenant bonne fin de soirée. Merci beaucoup à tous. Merci à tous.